Tu devrais avoir peur de ça. Souvent les gens ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur du changement, ils ont peur de faire des choses nouvelles, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Et cela est totalement normal, si tu as peur de cela, rassure-toi, tout va bien. Le problème n'est pas là, c'est que tu devrais plus avoir peur de rester dans la situation dans laquelle tu es. Laisse-moi répéter. Avoir peur du changement, de l'avenir, de sortir de la zone de confort, de faire des choses qui sont inconnues pour nous, est ok. Mais tu devrais avoir plus peur de rester dans une vie qui ne te correspond pas, de rester dans un cercle amical qui ne te correspond pas, de rester dans une situation financière qui ne te correspond pas. Tu devrais avoir plus peur de ça. Littéralement, tu devrais avoir peur. Alors, il y a beaucoup de gens qui, de par leur peur qui est petite de l'avenir du changement, se confortent dans l'instant qui en soi les déplait profondément. Mais ils s'influencent mentalement à croire qu'au final, cette situation est mieux que de prendre des risques, que de perdre quelque chose qui, de base, ils ne considèrent pas comme ayant la quelconque valeur. Et tu vas commencer à croire que ce que tu as a de la valeur alors que tu es persuadé que cela n'en avait pas. Beaucoup de gens se comportent ainsi. Ils ont des rêves. Et après un essai, voire même zéro essai, ils commencent à s'auto-convaincre qu'au final, ce rêve n'est pas si important que ça. Ce projet n'est pas si important que ça. Je suis déjà satisfait de ce que j'ai. Souviens-toi de cette phrase que je t'ai exprimée il y a longtemps de cela. Ne cherche pas à être satisfait. Sois-le. Et il y a une vraie différence notable entre ces deux notions. Quand tu cherches à être satisfait, ça veut dire que tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Et tu cherches à l'être. Parce qu'on t'a dit de le faire. Alors que quand tu es satisfait, c'est que tu vois déjà la valeur de ce que tu as, mais que tu connais ton potentiel intérieur et que tu dis, je suis satisfait de ce que j'ai, mais je sais que j'ai la capacité de plus. Pourquoi devrais-je m'en empêcher ? Donc ne cherche pas à être satisfait. Sois-le. Si tu n'es pas satisfait, change ton quotidien. Et encore plus peur de rester dans la situation dans laquelle tu es pendant des années que d'échouer. Et plus peur de rester dans la situation dans laquelle tu es que d'être jugé. Et plus peur de rester dans la situation dans laquelle tu es que d'avoir le ressenti de t'être trompé en ayant tenté une nouvelle aventure. Et souvent les gens, après ils se disent, au final j'ai bien fait de ne pas faire ça. J'ai bien fait de ne pas faire ceci. Non. Tu ne peux pas savoir parce que tu ne l'as pas fait. Il n'y a qu'en faisant, il n'y a qu'en essayant, il n'y a qu'en échouant que tu peux savoir à ce moment-là qui tu es réellement. Le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas pleinement utilisé. Il y a de grandes chances qu'il ne soit pas pleinement utilisé. Mon propre potentiel à travers tout ce que j'ai fait n'est pas encore utilisé. Le but n'est pas de se comparer de par ce que j'ai fait, de ce que tu as fait, de par l'âge que j'ai, de par l'âge que tu as. Le but n'est pas de se comparer, c'est juste de savoir quel est mon potentiel. Mon potentiel peut être différent du tien. Le tien peut être différent du mien. Le but n'est pas de se comparer. Le but est de savoir quel est ton potentiel et de faire en sorte de l'atteindre. Et tu ne l'atteins pas en te disant que ce n'est pas grave. Tu l'atteins en te disant, merde la vie que j'ai ne me convient pas, c'est moi qui l'ai choisi, cela est le résultat de mes propres choix, personne n'est responsable de cela outre que moi. Et aujourd'hui je décide d'avoir confiance en qui je suis, d'entreprendre, d'aller de l'avant, d'avancer sans jamais me retourner. Si tu n'es pas capable de te dire ça, tu n'iras jamais à l'endroit où tu aimerais aller, tu resteras là où tu es et tu te diras, au final, ce que je rêvais, ce n'est pas si important que ça. Les gens abandonnent sur leur rêve de par le fait qu'ils n'ont même pas essayé et qu'ils s'endoctrinent eux-mêmes. Ne fais jamais ça. Souviens-toi de ça. Tu devrais vraiment avoir peur de rester dans le même environnement. Bien sûr, si celui-ci ne te convient pas. Si celui-ci, tu aimerais l'améliorer, ça signifie qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. À ce moment-là, tu devrais te dire, je ne veux vraiment pas rester comme ça pendant les prochaines années. Et c'est uniquement de par cette réelle peur que tu peux actionner des choses, quand tu fais de la peur ton ami et non pas ton ennemi. Partage-moi ton ressenti dans les commentaires, partage de la positivité et inscris-toi dès aujourd'hui à ma formation sur la confiance en soi pour avoir assez confiance pour entreprendre quoi que ce soit et vivre la vie dont tu as toujours voulu vivre. Cela est possible. Les gens dans ton quotidien te diront que ce n'est pas possible, que le développement personnel ceci, que les gens y racontent cela, etc. Et que tout ça, c'est des conneries. Je sais d'où je viens, je sais où je suis et je sais où je vais. Et je peux te garantir que cela est possible. Donc, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Le lien est dans la description sur ce présentoi. Et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada